Dans ce parc d'attractions en région parisienne, le must, c'est la Cheyenne River. Regardez, il y a quelqu'un qui arrive là. On va voir si on a envie de le faire. Anne-Sophie, mère de 4 enfants, se décide à tenter l'expérience avec ses 2 aînés. Alexandre le papa va rester à quai avec les 2 petits. Tu vas être content après, je suis sûre. J'anticipe des émotions fortes. Amélie, 9 ans, et Xavier, 7 ans, ne se font pas prier. Tu te mets devant ? Vas-y, alors, moi, je vous mets le plus possible, parce que j'ai vu que ça trempait. C'est parti pour 5 minutes de balade, suivie d'une chute en bateau de 20 mètres de haut. Un record en France. C'était humide. Anne-Sophie, Alexandre et leurs 4 enfants sont venus profiter d'une journée à la mer de Sable, un des plus grands parcs de loisirs français dans l'Oise. 30 attractions dans un décor western qui attire 300 000 visiteurs chaque année. L'entrée du parc n'est pas donnée. 25 euros par adulte, 20 euros par enfant, soit 130 euros pour 6. Mais Anne-Sophie a trouvé une astuce. La vérité, c'est que ça ne me coûte rien, parce que je fais un test pour un site internet. On est invité et en échange, on fournit un avis objectif sur les prestations données par le parc. La famille est en mission pour Avis de Maman, un site spécialisé dans les conseils de parents. Il regroupe des milliers d'avis sur des produits de puériculture, des jouets, mais aussi des loisirs pour les enfants. Anne-Sophie et sa famille ne sont donc pas des clients ordinaires. Incogniteux dans la foule, ils sont venus évaluer le parc d'attractions. Première étape, la jungle des Chikapas. Une promenade en bateau au royaume des singes. Accueil, sécurité, décor, la famille est attentive aux moindres détails. A la sortie, verdict de la maman. C'est bien adapté aux petits et c'est un côté un peu reposant, donc très sympa. Ce test permettra au site Avis de Maman d'avoir le point de vue d'une vraie famille dans des conditions réelles. Alors Benoît, tu veux le faire ? Anne-Sophie va maintenant tester cette tour infernale avec son fils de 4 ans. T'as vu comme on est où ? Verdict, Benoît ne passe pas un bon moment. Ça va Benoît ? Le manège ne semble pas adapté aux plus petits. Ça va Géry ? J'ai quand même eu un petit peu peur pour lui. Sur le site, la maman devrait déconseiller cette attraction aux autres parents. Il y a une petite casque quand même dans ma tête qui est ouverte en disant je vais dire ça ou je vais... Voilà cette attraction là, je vais la conseiller ou celle là, on peut l'oublier. Cette journée, c'est donc aussi un peu de travail. Après avoir testé plusieurs attractions, c'est maintenant le restaurant qui va être passé au Cribble. Je vais prendre des nuggets s'il vous plaît. Surprise, ce n'est pas le site qui les a envoyés ici qui règle la note. En fait on a ça. C'est le parc d'attractions qui paye. Il est au courant de cette visite test car il espère en tirer une bonne publicité sur internet grâce à l'évaluation que fera la familia. Au revoir, merci, bonne journée. De retour chez eux, Anne-Sophie se connecte au site Avis de Maman pour remplir le questionnaire qui sera publié en ligne. Pour le parc, l'opération s'avère réussie. Elle lui donne la note de 8 sur 10 et un avis très favorable. J'ai mis un parc très adapté aux familles avec les jeunes enfants de 4 à 9 ans à un prix très raisonnable comparé aux autres mastodontes du secteur. Avec la multiplication des sites d'avis et le boom des réseaux sociaux, des milliers de français profitent comme Anne-Sophie de ce bon plan. Baptême de l'air, plonger, virer en quad. Imaginez avoir accès à toutes ces activités sans rien payer. Voir même en faire votre métier. Avant, j'en ai des chaussures. Des petits malins ont trouvé le bon filon. Devenir testeurs de loisirs. Ils sont invités par des agences de voyage, des professionnels du tourisme ou des sites internet en échange d'une évaluation ou d'un peu de pub. Comment profiter de ce bon plan ? Quelles sont les astuces pour se faire plaisir sans flamber ? Peut-on faire confiance aux évaluations de ces testeurs de loisirs ? A Bordeaux, en bord de Garonne, dans cet immeuble moderne, le PDG d'une agence de voyage en ligne a eu une drôle d'idée. On y va ? Depuis 3 ans, il propose des loisirs et des voyages aux enchères. T'as pu prendre les CV ? Le concept ? Des séjours vendus en un clic aux plus offrants. Souvent de bonnes affaires. Pour faire sa pub et attirer de nouveaux clients, il lance cette année encore l'opération Meilleur Job de France. L'idée c'est de découvrir et tester une centaine d'offres proposées sur loisirs en chère et partager ses expériences sur les réseaux sociaux et sur notre blog. Donc le plus beau dans tout ça, c'est que loisirs en chère rémunèrent 1500 euros net par mois. Et l'ensemble des frais de déplacement, nourriture, hébergement sur place sont pris en charge. L'année dernière, c'est Marine qui a décroché ce job de rêve. Pendant 3 mois, elle était rémunérée pour partager sa folle aventure sur les réseaux sociaux. Coût de l'opération pour le site, 8000 euros. Mais à l'époque, le buzz sur internet avait permis de faire connaître la jeune entreprise. Cette année encore, il n'y aura qu'un vainqueur parmi 800 candidats. Les 2 chouchous qui, je pense, peuvent clairement représenter loisirs en chère. Qui savent très bien s'exprimer, qui savent là où ils vont. Et qui sont motivés à s'en sortir. Le dernier duel se joue entre Coralie, étudiante à Sciences Po, et Tristan, étudiant en biologie. C'est dingue ce qu'elle a fait. Chacun a envoyé une vidéo pour montrer ses talents de réalisateur et se présenter. Je peux vous apporter mon énergie, ça fait un an que je suis parcouru. Celle de Coralie est particulièrement léchée. Mais c'est la personnalité décalée de Tristan, 21 ans, qui va leur taper dans l'oeil. Ernest Hemingway disait que Paris est une traite. Moi, je suis sûr que la France est une fête. Et même la vie est une fête. C'est Tristan Gazelle et je vous embrasse depuis Paris. A bientôt, j'espère. Le PDG va immédiatement lui annoncer la bonne nouvelle pour s'assurer qu'il est toujours disponible. Salut, Tristan. Bonjour, vous allez bien ? Salut. Bien et toi ? Je suis ravie de vous voir. Si on te proposait le job demain, est-ce que tu nous dirais oui ? Oui. Eh bien, alors, félicitations, le job est pour toi. Bravo ! Merci beaucoup. C'est incroyable. Cette offre du meilleur job d'été, c'était un peu comme faire les jeux derrière les boîtes de sa Nesquik ou des trucs comme ça. On sait que ça n'a pas marché. Mais j'avais quand même tenté parce que ça m'attirait pas mal, quoi. Quand est-ce que tu es disponible ? En 3 jours, Tristan va lâcher son job d'étudiant dans une boutique de chaussures pour se lancer dans un tour de France tout frais payé et rémunéré. Mon départ soit pas difficile. Partir avant, je pense que je peux m'arranger. On s'entend très bien, donc... OK. C'est incroyable. Une semaine plus tard, le rêve est devenu réalité. Tristan commence son CDD par les vignobles du Bordelais. Oh, waouh ! Ce qui est fou avec la France, c'est qu'on peut être n'importe où et puis c'est juste incroyable, quoi. Ce matin, il a sorti sa chemise des grands jours. Il est invité dans un domaine viticole vieux de 2 siècles pour un cours particulier avec une oenologue. Bonjour, Tristan. Bonjour, Marie-Hélène. Bienvenue à la propriété. Bonjour, merci beaucoup. Comme vous voyez, on est en plein train de faire l'embouteillage du 2015. Tristan doit tenir un journal de bord pour donner envie aux clients du site d'enchaire d'acheter les activités testées. Je vais prendre quelques photos, quelques vidéos pour pouvoir les publier sur le... Moi, c'est dans la cave de la propriété Travers. Je vais vous proposer de 20 rouges à dégustation. Alors Marie-Hélène, chouchou de ce client privilégié, veut lui apprendre à goûter les grands crus comme les pros. Mais ce n'est pas gagné. Mettez bien votre nez dans le verre. On n'a l'air pas de vin. Mettez bien votre nez dans le verre. Là, même si on n'y connaît rien, on voit directement si le vin est bon ou pas. Elle lui offre quelques gorgées de sa cuvée prestige. Délicieux. Délicieux. Normalement, moi, je bois de la piquette. Donc c'est vrai que là, ça change un petit peu. C'est du vin un peu plus de meilleure qualité. Après cette découverte no logique, Tristan a un autre rendez-vous à une heure de route. changement de décor avec un parcours d'acrobranche vendu en moyenne à 25 euros sur le site d'Enchères. Je suis tellement pas en aventurier dès que c'est plus haut que 3 mètres. Même sous la pluie, Tristan doit prendre part à l'activité et se filmer. Car le site compte sur lui pour faire la promotion des loisirs vendus en ligne. Je sais pas si je kiffe, là, en vrai. Le testeur de loisirs a des comptes à rendre. Là, j'appelle mon boss pour le tenir un peu au courant de ce que je fais. Bonjour, Tristan. Bonjour. Très bien, et vous ? Est-ce que tu veux avoir le temps cet après-midi après l'acrobranche de commencer à travailler sur le montage des vidéos et la création de contenu ? Bah, il va falloir. Chaque nuit, il dort dans un hôtel de charme. Vous avez des bagages ? Oui. Partenaire du site de voyage. Mais il n'a pas vraiment le temps de se prélasser. Ce job de rêve reste contraignant. Chaque soir, il doit faire ses devoirs, tenir un carnet de voyage et le publier sur les réseaux sociaux. Articles, photos et même montage de vidéos. Les soirées s'annoncent studieuses pour Tristan. J'ai déjà écrit un article. Je pense que si je ferai un petit peu de retard, c'est fini. Donc j'essaye le maximum de ne pas prendre de retard. je descends à Lyon pendant 5 jours. Grâce à ce job de rêve, Tristan va tester une centaine d'activités et d'hébergements durant 2 mois. Je pense que je vais probablement redescendre la côte ici. Mais pour ceux qui n'auraient pas autant de temps, il existe des solutions plus simples pour devenir testeur de loisirs. Depuis plusieurs années, le leader des coffrets cadeaux propose à ses clients de tester ses activités. Simulateur de chute libre, bolide, grand restaurant, n'importe qui peut profiter gratuitement de ses box en échange d'une évaluation. Exemple, avec Margot, étudiante, qui ne se permet pas beaucoup d'extra. Elle s'apprête pourtant à vivre un moment inoubliable un baptême de l'air en hélicoptère à 279 euros. Pour elle, ce sera gratuit. Durant ce vol magique et sensationnel, vous profiterez à loisir du panorama Rive-Ouest de la Seine, Parc des Princes, Bois de Boulogne, Hippodrome de Longchamp, Parc de Saint-Cloud, ainsi que Versailles et les Jardins du Roi Soleil. Ça va être chouette. Quelques semaines plus tôt, elle s'est inscrite à un concours pour devenir testeur de rêve en envoyant CV et lettres de motivation. 12 internautes sont choisis chaque mois. Ils doivent en contrepartie réaliser une évaluation avec un questionnaire. J'ai reçu un mail qui me disait « Ta mission, si tu l'acceptes, c'est d'aller tester ce partenaire-là pour faire un vol en hélicoptère. » en route pour l'héliport d'ici les Moulineaux et ses hélicoptères de tourisme. « Je suis un petit peu en mission secrète là pour l'instant. » « Un peu comme une espionne ? » « C'est un peu ça, un petit peu une espionne. » Nous avons demandé à la compagnie de pouvoir filmer le baptême de Margot sans révéler qu'elle venait en fait tester l'activité incognito. En apparence, elle n'est qu'une cliente comme les autres venue avec sa boxe payante. Le partenaire assure-t-il une prestation à la hauteur ? C'est ce qu'elle va voir. « Vous pouvez bien entendu pour éviter les interférences entre le pilote et la tour de contrôle. » « Ça goûte beaucoup. » Le stress monte. L'hélicoptère est fin prêt à décoller. C'est parti pour un vol de 25 minutes. Pour la première fois, Margot découvre Paris, vue du ciel. Un privilège rare qui se termine en apothéose avec le survol du château de Versailles et des jardins dessinés par le nôtre. « C'est un vol de l'hélicoptère. » Après ce bon moment théoriquement vendu 279 euros, Margot doit remplir son évaluation. 12 questions qui ne prennent que quelques minutes. « J'ai mis des très bonnes notes pour l'évaluation de l'accueil. Les gens étaient très aimables, très disponibles, professionnels. Donc j'ai senti qu'on a eu un très bon accueil. » Pour le géant des coffrets cadeaux, ce programme est le moyen d'un bon coup de pub. Ces box offertes font connaître la marque sur les réseaux sociaux. Mais à l'arrivée, que valent vraiment les évaluations faites par ces testeurs amateurs ? Nous sommes allés poser la question à des professionnels de l'audit, la société Calimétrie à Roubaix. Elle réalise des études de satisfaction client à la demande de grandes marques. Le directeur commercial ne trouve pas très pertinent les commentaires de la testeuse de loisirs. « C'est pas trop de l'amabilité. » « Amabilité de 1 à 5, on l'entend dans la vidéo, elle dit « Amabilité, je vais mettre 4 parce que j'aurais aimé que le vol soit plus long. » Non, c'est pas de l'amabilité. C'est un des points qui sont aujourd'hui évalués dans ce questionnaire. C'est moins objectif que ce que l'on peut mener avec nous, nos enseignes, où là vraiment, la visite mystère est intégrée dans de l'évaluation de formation des équipes, qu'il y ait un vrai programme au long cours pour les faire avancer. » Pour faire ces enquêtes, la société a une méthode bien différente des testeurs de loisirs. Elle emploie des clients mystères comme Sabine. Contrairement aux testeurs amateurs, ils sont formés et surtout payés par la société d'audit pour préserver leur indépendance. à Lille, une chaîne de restaurants souhaite évaluer la qualité d'accueil et les techniques de vente de ses serveurs. Sabine va devoir suivre un scénario très précis. « Le scénario, donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une viande de bœuf et une boisson par personne. » « Il y a une liste de combien de questions à peu près ? » « Je dirais qu'il y en a une cinquantaine. » Quatre fois plus que Margot, la testeuse de boxe. Enquêtrise depuis 30 ans, Sabine a réalisé des centaines d'audits. Elle n'est pas là pour profiter, uniquement pour passer au crible le service. « Merci. L'accueil était bien ? » « Oui, tout de suite. On n'a pas eu d'attente. Tout de suite, on a eu la proposition de s'installer avec la personne qui nous demandait si ça nous convenait. Donc ça, c'est parfait. On a tout de suite le menu. C'est bien. « Je vais prendre un onglet. » Elle ne commande pas ce qui lui fait plaisir, mais respecte sa feuille de route. Aucune erreur ne lui échappe. « J'ai demandé un onglet saignant. » À la fin du repas, elle paye elle-même son addition, qui lui sera remboursée par la société d'audit. Elle ne se sent donc pas redevable du restaurant. Sur le questionnaire, elle n'hésite pas à faire une évaluation critique. « Oui, le moment était agréable, le personnel super agréable aussi. Ce que j'ai moins apprécié, c'est l'entretien du restaurant, la propreté. » Pour une enseigne, les testeurs amateurs sont peut-être le moyen d'un bon coup de pub sur les réseaux sociaux. Mais pas sûr que cela lui permette d'avoir des évaluations objectives afin d'améliorer ses services pour l'ensemble de ses clients. d'avoir regardé cette vidéo !